Le nouveau mois de Marie, 30e jour, la très sainte Vierge, Reine des anges. Je ne sais, mon cher Théotime, si vous avez fait attention à l'ordre admirable que suit la Providence divine dans l'ouvrage de notre sanctification et de notre salut. Hélas, ce que nous pouvons en découvrir n'est rien en comparaison de ce qui nous sera montré dans la lumière de l'éternité. Mais ce peu suffit pour ravir notre admiration. C'est de l'adorable Trinité que procèdent, comme de leur source, toutes les grâces du salut. L'homme Dieu, notre divin Sauveur, nous les a mérités par sa mort. Et le trésor qu'il a acquis au prix de tout son sang est devenu sa propriété, ou plutôt celle de tous les hommes qui voudront y avoir recours. La distribution et la dispensation des richesses qu'il renferme est confiée à Marie. Ce sont ses mains qui y puisent pour nous. Et enfin, pour nous faire parvenir ses secours célestes, elle emploie ses esprits admirateurs, comme les appelle Saint Paul. Envoyés sur la terre pour le service de Dieu, pour le service de leur reine, disons mieux, pour le service des hommes appelés à partager un jour avec eux l'héritage éternel. Admirables économies de notre sainte religion, nos prières, nos bonnes œuvres, à peine terminées, sont reçues par ses admirables protecteurs. Ils les portent à celle qui est leur reine et notre mère. Elle les appuie des siennes et les présente à son divin Fils. Alors, perfectionnées, divinisées par leur union, avec les mérites du Sauveur, nos prières brûlent comme un agréable encens sur l'autel d'or que Saint Jean a vu dans le ciel. Elles s'élèvent en odeur de suavité, en présence de la très sainte et très adorable Trinité. Prières Méditation Il faut toujours prier et ne jamais cesser de prier. C'est la parole de notre Seigneur. Au portet, semper orare, et non des fissérés. Luc, chapitre 8, verset 11 Remarquez, mon cher Théotime, les expressions de notre Seigneur. Il ne dit pas « Il est bon, il est utile », « Rodeste », « Il est convenable, il est dans l'ordre », « Décète », mais « Il faut, il est nécessaire », « Au portet ». Cette nécessité de la prière, notre Seigneur ne s'est pas contenté de nous l'inculquer par ses paroles. Il nous l'a recommandé par ses exemples, car, comme l'atteste le Saint-Évangile, il s'écartait souvent de la foule, il cherchait les lieux déserts pour prier, il passait même souvent les nuits en prière. Non qu'il eut besoin d'implorer le secours du ciel, mais parce que nous avons nous-mêmes un besoin toujours urgent de recourir à la prière, et qu'il voulait, par son exemple, nous en faire mieux sentir l'indispensable nécessité. Oui, mon cher Théotime, le pain est moins nécessaire à la vie du corps que la prière à la vie surnaturelle. Sans la prière, il est impossible de surmonter les tentations, impossible de ne pas tomber dans le péché, impossible de se relever si l'on a eu le malheur d'y tomber, impossible par conséquent d'arriver au ciel. On périt infailliblement. Qu'est-ce en effet que l'âme qui ne prie point ? C'est un soldat sans armes. Au milieu d'une foule d'ennemis acharnés à sa perte, c'est un pilote embarqué sur une mer orageuse, avec un vaisseau sans rame, sans voile et sans gouvernail. C'est une ville assiégée de toutes parts, et dont les murailles sont sans défense. Malheur donc à moi si je ne prie pas, ma perte est certaine. Si l'exercice de la prière est absolument indispensable, ajoutons qu'il n'est pas moins facile, car qui a-t-il de plus facile que de demander ? Un secret que tout le monde possède. L'enfant, qui s'est à peine bégayé, s'est déjà demandé. Et il est aussi éloquent que le plus habile orateur. Pour bien prier, il suffit de bien sentir sa misère. Quel infortuné n'est pas en état de dire « Seigneur, ayez pitié de moi, ayez pitié d'un pauvre, d'un malheureux, qui manque de tout. » Ce qui doit encore nous animer à la prière, c'est son efficacité. Ah, si, pour obtenir la faveur d'un roi de la terre, il suffisait de la solliciter. Quelle ardeur, quel empressement ne verrait-on point dans les ambitieux du siècle ? Faudrait-il les presser beaucoup pour les engager à faire parvenir leur requête au pied du trône ? Demandez, vous recevrez, frappez, et l'on vous ouvrira. L'oracle est formel, et nous savons que celui qui l'a prononcé ne peut pas plus nous tromper que se tromper lui-même. Les prières, qui semblent rejetées, sont souvent celles que Dieu écoute plus favorablement, jusqu'à la place des choses que nous demandons. Il nous en accorde qui valent infiniment mieux. Enfin, que vous dirais-je encore, mon cher Théotime, que la prière fait les délices du cœur de Dieu, que le monarque du ciel ne ressemble pas au monarque de la terre, chez qui il faut attendre les jours et les heures d'audience. Auprès de vous, Seigneur, on est admis en tout temps. Vous donnez audience à toute heure du jour et de la nuit, et vous ne vous fatiguez jamais. Je vous invitez, vous pressez, tous les infortunés d'avoir recours à vous. Venite adme, omnes qui laboris, eonérati estis, eego réficiam vos. Luc, chapitre 11, verset 9 Si vous me demandez maintenant quelles sont les qualités de la prière, je vais vous les indiquer. Elles doivent être faites. Premièrement, au nom de Jésus-Christ Deuxièmement, avec attention Troisièmement, avec confiance Quatrièmement, avec persévérance 1. Priez au nom de Jésus-Christ Cette condition est expresse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit ce divin maître, mon Père vous l'accordera. Or, prier au nom de Jésus-Christ, c'est prier conformément à ce que signifie le nom de Jésus-Christ. C'est demander ce qui peut nous sauver. Et celui-là, conclut un saint docteur, ne demande pas au nom du Sauveur, qui demande des choses qui ne peuvent s'accorder avec son salut éternel. Voilà pourquoi, les biens temporels ne doivent être sollicités qu'autant qu'ils ne mettront pas d'obstacle au salut, qui est l'unique chose nécessaire. 2. Priez avec attention La prière est une élévation du cœur vers Dieu. Comment peut-on dire que le cœur est élevé vers Dieu, quand l'esprit est volontairement distrait, quand il s'occupe de soins, d'affaires, de projets, de chimères, en un mot, quand il est tout à fait tourné vers les créatures et qu'il ne fait aucun effort pour chercher son Créateur. Les distractions involontaires n'eutent rien au mérite de nos prières, mais celles qui ne sont pas repoussées, à plus forte raison celles qui sont accueillies et entretenues, sont injurieuses à la majesté divine. Est-ce ainsi qu'on parlerait à un prince de la terre ? Ceux qui prient de la sorte devraient se rappeler les paroles du prophète Jérémie, « Maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu frauduleusement ! » Ce n'est pas assez dire qu'une telle prière n'est pas exaucée, il faut dire qu'elle excite l'indignation du Seigneur. Ce serait ici le lieu, mon cher Théotime, de vous parler de la prière appelée « mentale » et qui n'a pas besoin du secours de la langue et des lèvres. C'est la plus parfaite, la plus utile, je dirais presque la plus indispensable, car au jugement des saints docteurs, sans le secours de la méditation, c'est-à-dire de la réflexion, il est impossible non seulement de faire aucun progrès dans la vertu, mais même d'y persévérer. Un quart d'heure donnée à cette sainte pratique vaudrait mieux pour vous qu'une heure que vous passeriez à réciter, de bouche, une quantité de prières. Je me contente de vous l'indiquer, priez le Seigneur qu'il vous accorde le désir de la bien connaître et surtout la résolution d'en faire un usage habituel. Si vous avez lu attentivement le Saint-Évangile, mon cher Théotime, vous avez dû remarquer que la première condition que notre Seigneur exigeait de ceux qui avaient recours à lui, c'était la confiance. « Croyez, leur disait-il, que vous obtiendrez ce que vous me demandez et vous l'obtiendrez, effectivement. La mesure de notre confiance est d'ordinaire la mesure des libéralités du Seigneur. Mais autant la confiance l'honore, autant la défiance lui est injurieuse. Ainsi dit l'apôtre Saint-Jacques, que celui qui hésite et qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'il méconnaît les dispositions paternelles du cœur de Dieu, la promesse de Jésus-Christ et l'amour que nous porte ce divin Sauveur. 4. Enfin, priez avec persévérance. Le Seigneur aime à être sollicité, pressé et en quelque sorte importuné. Voilà pourquoi souvent il diffère de nous accorder ce que nous demandons. Ce délai n'est pas un refus. C'est une épreuve. Il veut, par là, augmenter l'ardeur de nos désirs, éprouver notre fidélité, nous faire comprendre le prix de ses dons et nous rendre plus attentifs à les conserver. Ne vous rebutez donc jamais, mon cher Théotime. Le moment où vous cesserez de prier serait peut-être celui où vous auriez été exaucé. En un mot, souvenez-vous de cette maxime. C'est la prière qui demande et la persévérance qui obtient. Exemple, c'est à la prière que Saint François de Sales, jeune étudiant et congréganiste de la Sainte Vierge, dut la délivrance d'une tentation aussi cruelle que dangereuse. Et voilà comme la chose se passa. Il avait conclu le dessein de faire le vœu de chasteté perpétuelle et il l'exécuta dans l'église de Saint-Étienne-des-Grées à Paris. Bientôt, pour éprouver la fidélité de son serviteur et le disposer d'avance à devenir un jour un directeur éclairé dans les voies du salut, le Seigneur permit au démon de lui faire éprouver la plus furieuse des tentations. L'esprit infernal commença par répandre dans son âme d'épaisses ténèbres. Dans cet état d'obscurité, le trouble s'empara de son cœur. Une agitation violente succéda tout d'un coup à cette paix profonde dont il avait joui jusqu'alors. Les sécheresses se joignirent au dégoût et le rendirent insensible à tout ce qu'ils pouvaient lire ou entendre de plus touchant. Dieu s'était retiré au fond de son cœur. On avait abandonné pour ainsi dire tous les dehors à la tentation. L'ennemi de notre salut profita de cette situation pour lui persuader que tout ce qu'il faisait pour Dieu était inutile et que sa perte éternelle était résolue. Le jeune François fut saisi de toute la frayeur que peut inspirer une âme qui craint Dieu et qu'il l'aime. La persuasion qu'elle sera du nombre des réprouvés. Il mourait de douleur à la pensée qu'il était destiné sans doute à le haïr et à le blasphémer pendant toute l'éternité et cette pensée ne le quittait pas. L'agitation de son esprit et le trouble de son cœur le jetèrent dans une mélancolie profonde dont rien n'était capable de le distraire. Il passait les jours et les nuits à pleurer et à gémir. son corps quoique robuste succomba à la fin sous une cirue d'épreuve. Il devint d'une maigreur extrême. Tout annonçait un mal intérieur qui le minait sourdement et bientôt les douleurs cuisantes qu'il sentait dans tous les membres firent presque désespérer de sa vie. Son précepteur qui l'aimait avec tant de tendresse que s'il lui était son fils ne savait que penser de l'état pitoyable où il le voyait réduit et en cherchait en vain la cause. Il la lui demandait inutilement. La honte que le malade en avait lui-même l'empêchait de s'en ouvrir. Rien ne lui paraissait plus terrible que d'avouer qu'il était un réprouvé. Mais Dieu qui n'avait permis cette tentation que pour l'éprouver pour lui inspirer la défiance de ses forces et le fortifier dans l'humilité le délivra lui-même sans le ministère des hommes. Il lui inspira le désir de retourner dans la même église de Saint-Étienne-des-Grés où il avait fait son vœu de chasteté. Le premier objet qui le frappa fut l'image de la Sainte Vierge. Cette vue réveilla la confiance qu'il avait toujours eue en sa puissante intercession. Il se prosterna contre terre et se reconnaissant indigne de s'adresser directement au Père des Miséricordes, au Dieu de toute consolation, il la pria de lui procurer la délivrance du mal dont il était accablé et de lui obtenir de sa bonté que, puisqu'il était assez malheureux pour être destiné à le haïr éternellement, après sa mort, il put au moins l'aimer de tout son cœur pendant sa vie. Une prière, si éloignée des sentiments d'un réprouvé, fut exaucée dans le moment même où il lui sembla qu'on lui ôtait de dessus le cœur un poids qui l'accablait. Il recouvra en un instant la tranquillité de l'esprit et la paix du cœur. Le corps même se ressentit de ce changement et il retourna chez lui en si bon état que son précepteur et ses amis furent plus en peine que jamais de savoir ce qui avait causé son mal et de ce qui avait pu le guérir si promptement. François ne fit plus de difficulté de leur avouer l'un et l'autre et ses amis lui approuvèrent à leur tour qu'il n'avait point douté qu'une passion violente ne l'eût réduit au pitoyable état où il l'avait vue. Son précepteur ajouta qu'il s'était tourmenté en vain pour découvrir ce qui aurait pu la causer. Il le blâma de la mauvaise honte qu'il avait portée à lui faire un secret de ce qui se passait dans son cœur et lui fit promettre qu'il n'en userait plus ainsi à l'avenir. Mais François n'eut plus de pareilles confidences à faire. La paix qui venait de lui être rendue ne fut plus troublée et il jouit toujours depuis de l'heureuse tranquillité que la Sainte Vierge lui avait obtenue. Pratique Dans vos tentations ayez toujours recours à la prière et découvrez-les au directeur de votre âme. Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro slash donation Merci d'avance pour votre participation. Si cette lecture vous a plu soyez libre de la partager ou simplement de cliquer j'aime. Vous pouvez aussi si vous le souhaitez vous abonner à la chaîne vous pourrez ainsi facilement découvrir les prochaines lectures. Je vous souhaite une belle et douce journée. A bientôt Bye Bye